C'est presque devenu une tradition dans les calendriers de lavement, il faut qu'il y ait toujours au moins une de ces montres chinoises pas chères, celle-ci coûtait 12 euros je crois, voilà, elle est livrée directement dans un sachet plastique comme ça. Par contre, bonne surprise, c'est une marque, Skmei, c'est une marque qui essaye apparemment de se faire un petit nom dans la montre pas chère, et qui est en train d'y parvenir, semble-t-il. On avait déjà testé une smartwatch de chez eux, mais elle avait le défaut d'être un peu confuse, et c'est un peu le cas aussi de cette montre, qui elle est une bête montre à quartz. Attendez, je vais essayer d'enlever toutes les protections, parce qu'ils ont été très sympas, ils en ont mis une palanquée. Bon, on ne va peut-être pas enlever celle du bracelet, on s'en fiche. Voilà, donc en fait, sur ce cadran, on a l'heure ici à droite, les minutes sur la partie intermédiaire, et les secondes tout au centre. Voilà, alors attendez, hop, on va appuyer pour que ça se mette à tourner, vous voyez, ça tourne au centre. Voilà, alors là, c'est pas vraiment très lisible d'ailleurs, les secondes au centre, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça comme ça, il y avait peut-être moyen de faire un truc un peu mieux, enfin bon, voilà. Et puis donc, on voit les minutes ici, et les heures ici à droite. Bon, ça change, hein, des sempiternelles aiguilles, c'est lisible malgré tout, hein, il suffit de comprendre qu'on lit de gauche à droite, et non pas de droite à gauche, ils auraient pu d'ailleurs faire une version miroir de cette montre, ça n'aurait pas gêné. Elle est disponible en noir ou en blanc, et elle est en métal, elle n'est pas d'une qualité de ouf, mais ça va, ça ne fait pas non plus le truc dégueulasse. Pour 12 balles, je suis plutôt agréablement surpris, je m'attendais à nettement pire, et franchement, voilà, c'est moins cher que les trucs de chez Tokyo Flash, et l'effet est peu ou prou le même, hein, donc voilà. Après, ça ne vieillera certainement pas aussi bien, par contre, parce que la qualité est quand même pas celle d'une horlogerie de qualité, ça reste un petit peu toc, mais ça fait la blague, si vous en prenez soin, je pense qu'elle pourra quand même vous donner l'heure d'une manière assez intrigante pendant les quelques années qui viennent. Voilà. Bon, petite montre toute simple, pas extravagante, mais avec une petite originalité quand même. C'est tout pour aujourd'hui ! Tcha spoine ! Tchaînes